bonjour tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un nouveau vlog aujourd'hui un petit peu spécial on va se diriger vers l'anjac le championnat de france d'enduro non pas pour participer à la course mais simplement pour rejoindre fedex de ots et qui va du coup s'occuper de la petite fiam là on va faire du coup réviser les deux suspensions et les faire préparer la fourge en ai besoin parce que j'ai un joint spi qui fuit donc ça ça va faire du bien et aussi fait que je vous montre c'est bon j'ai la tâche remorque sur ma voiture donc on va pouvoir se se balader un petit peu plus qu'avec la voiture de mon père parce que cette fois j'étais obligé de lui emprunter donc c'était pas pratique donc on a investi maintenant c'est parti en attendant petit mcdo première étape terminée on est reparti ça y est on est arrivé donc le paddock est juste derrière là donc on va décharger ici et puis plus t'amener la moto à fedex et il va nous nous faire une petite moto aux petits oignons bon ça va les assortis aux couleurs vous pouvez pas faire mieux là bon il y avait plus de noir que c'est sur ma tête ça change ça change tu vois black édition tu sais il y a encore l'autocollant là de quand tu m'avais vu j'ai eu 8 ça fait un mois et demi deux mois c'est parti on attaque on va commencer du coup par le petit amortisseur qui est juste là bon fénix peut nous expliquer ce que c'est l'intérêt par entre guillemets pourquoi s'il faut entretenir les suspensions parce que c'est vrai que c'est un peu le dernier truc à laquelle on pense souvent entretenir le moteur tout ça mais il ya deux raisons déjà lui de quand elles s'usent et qu'elles sont remplies de terre ça fait une usure prématurée de tout ce qui est coulissement à l'intérieur de la fourche ok ok après ça a détruit la fourche plus vite que prévu et après votre fourche elle est morte ok ouais ouais ça c'est pas bon et après il ya les bagues les bagues c'est des c'est des bagues de friction qu'on appelle qui sont à l'intérieur ouais bah c'est le problème que j'ai d'ailleurs voilà qui font le coulissement entre ce tube et ce tube ouais et si elles sont si elles sont mortes vous avez beaucoup de friction et du coup vous perdez en confort de la fourche bah ça ça c'est vu direct quand je vais venir il monté sur la moto il m'a dit bah là là faut changer du coup bah on a l'impression qu'on a une touche bloquée c'est ce qu'on fait ouais elle est bloquée en fait quand on s'assoit dessus limite là ça bouge pas vraiment prendre des trous pour que ça c'est ça pour que ça bouge je le rendis sur la pression à 10 ok d'accord c'est fou parce que même le truc pour la pression il est beau quoi ouais je peux me permettre aussi petit conseil du coup la personne à qui j'ai acheté la moto m'avait dit qu'elle a envoyé les suspensions à faire préparer et fedex vient de me dire qu'en fait bah en tout cas pour l'amortisseur c'était pas le cas donc faites attention en fait pas n'importe où parce que le mec qui avait la moto en moi du coup à payer une préparation pour rien du tout et c'est très simple à voir parce qu'en fait l'amortisseur il est certi c'est ça ouais et ben là en fait il était toujours certi et quand tu veux la préparer il faut le dessertir et vu qu'il était certi ça veut dire que ça n'a jamais été préparé donc voilà bon au moins maintenant ce sera bien fait comme il faut alors là ça commence à être intéressant c'est pas vieux ça le bon joueur explique était mort du coup toi fedex je trouve ça intéressant d'en parler avant de de te mettre à plein temps à préparer la suspension tu as fait quoi entre guillemets d'abord j'étais responsable technique chez yamaru saïor le team yamaha ouais ouais d'accord et du coup niveau compétition tu as quelle expérience est-ce que c'est important aussi quand tu occupes des suspensions des motos tout ça mais moi ça fait depuis 2005 que je fais de la compétition et j'ai appris à m'occuper des moteurs des suspensions des motos dans sa globalité aujourd'hui je sais faire plein de choses et j'ai voulu me spécialiser dans la suspension préparer ou pas préparer on a préparé la préparée le pareil est ce que ça déjà été préparé alors verdict nous allons voir c'est les kiki fonctionnent bien chef c'est bon c'est bon allez on repart c'est préparer demain on va tester ça donc la deuxième partie du vlog ce sera demain le point droite c'est le dépuissage de la suspension c'est sur réglage de frein oh ça crève oh là là ça sent bon là ça sent bon les bonnes qui scottent en duo oh là 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 Attends je suis pas sûr qu'on devait aller là C'est par où ? Faut que tu descendes à droite du lieu du hôte Ah merde ! Ouais j'avais pas vu non plus C'est parti ! C'est parti ! J'ai calé ! J'ai calé ! Je voulais mettre du gaz ! J'ai fait pareil ! J'ai calé et j'ai voulu r'accélérer ! Allez première chute ! Je suis trop content c'est super bien ! C'est super bien Tu veux de l'aide ou c'est bon ? Wow tu m'as fait peur ! Je dirais que t'arrivais avec la moto Ouais 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 ! Et bah voilà ! Ouais ! Wouh ! Oh merde ! Ouais nickel nickel ! Vas-y vas-y ! Nickel ! Wouah ! Ouais ! Sous País & Je saute chez D une seconde Não ! Une seconde La Garde a fått les allares ! C'est parti ! On était venu faire une photo L'endroit est déjà pris C'est parti ! 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 Ça sent chaud un peu là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est sur terrain privé je précise C'est parti ! 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 C'est parti !